Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne qui creuse dans tes souvenirs. Ouais, ça fait du bien de vous retrouver, parce que cette semaine, je vous propose de revenir sur une drôle d'histoire, celle d'un jouet qui n'existe pas. Vous le savez, nous les collectionneurs agissons souvent comme des archivistes, recueillant patiemment les objets et les informations au fil des brocantes et des petites annonces. Et si aujourd'hui les catalogues sont disponibles en un seul clic, il fut un temps où l'on ne pouvait compter que sur le savoir construit de manière empirique sur les chats et les forums du début des années 2000. Vous les avez peut-être connus, ils ont grandement participé au retour de certains best-sellers, par des marques qui, avons-le, n'ont pas vraiment vocation à avoir de la mémoire. Pourtant, pendant plus de 25 ans, les nostalgiques de musclore et des maîtres de l'univers se sont passionnés pour une figurine plus que mystérieuse, une sorte de fantasme ultime. Imaginez un jouet tellement rare qu'il aura tenu en haleine les experts en tout genre. Un véritable serpent de mer avec son lot de rebondissements. Ce qui ne l'a pas empêché de battre des records dans les ventes aux enchères. Pourtant, il n'a même pas de nom officiel. Certains l'appellent Wonder Brady Man, d'autres, Savage Man. Mais il n'est rien d'autre qu'un musclore avec des cheveux bruns. Alors moi j'ai décidé de l'appeler Maronator parce qu'il a les cheveux marrons. Puis ça sonne bien, Maronator. Alors comment se forge la légende ? C'est ce qu'on va tenter de savoir dans une vidéo riche en variantes. Et aujourd'hui, cette vidéo vous est présentée par Millen Hobbies. La boutique en ligne pour tous les passionnés vous propose près de 30 000 références avec du modélisme, des figurines et évidemment des jeux. Mais en plus de contenter tous les mordus de véhicules radiocommandés qui roulent, qui flottent ou qui volent, Millen Hobbies propose également des jeux de société et une gamme de puzzles exclusifs pour ceux qui préfèrent garder les pieds sur terre. Une sélection d'illustrations maison qui feront frémir vos dimanches pluvieux, seuls ou en famille. Et évidemment, les amateurs de culture pop, de jeux vidéo et de séries ne sont pas en reste, avec des boutiques thématiques ultra pointues. Je veux dire, il y a une boutique Harry Potter et une boutique Napoléon. De quoi reconstituer Voldemort, morne pleine. Millen Hobbies, c'est une équipe de passionnés toujours à l'écoute de vos demandes. Et ils sont situés tout près de Lyon, l'assurance de recevoir vos produits rapidement. Pour en savoir plus, le lien est évidemment dans la description. Mais trêve de réclame, revenons à notre barbare blanc. Vous le savez probablement déjà, si Muscleur est aussi important dans l'histoire du jouet, c'est parce qu'il est à l'origine de la recette télévisuelle qui a été appliquée tout au long des années 80. Rappelons que jusqu'à l'arrivée de Ronald Reagan à la Maison Blanche, les dessins animés à vocation publicitaire étaient tout simplement interdits aux Etats-Unis. Porté par une série signée par les studios Filmation, le prince d'Eternia va tout de même connaître un succès international. Et Mattel va inonder le marché avec des millions de figurines en tout genre. Même les petites sœurs pourront profiter de la Muscleurmania, avec She-Ra et les princesses du pouvoir, l'une des premières gammes inclusives de l'histoire. Mais la concurrence de G.I. Joe ou des Transformers va taillader les bénéfices du Barbaran Sleep, qui va tenter un reboot en 1989 avant de disparaître des magasins de jouets. Muscleur rejoindra alors les caves et les greniers. Et ce n'est qu'une dizaine d'années plus tard que les premiers collectionneurs vont commencer à échanger avec leurs homologues partout sur la planète, grâce au web. Puisque Mattel ne communique plus sur Muscleur, ils vont patiemment dresser des listes de produits sortis à l'époque et de leurs innombrables variantes. La fin des années 90, c'est aussi l'arrivée des plateformes de vente en ligne, comme Ibazar, l'ancêtre d'Ibay. Et c'est là qu'une petite poignée de collectionneurs va remarquer des annonces pour des figurines musclores d'un genre inconnu. Contrairement à celui que l'on connaît tous, il n'est pas blond, mais brun. Certains vont croire à un enfant bricoleur avec une âme d'artiste. D'autres vont pourtant témoigner l'avoir eu à l'époque, mais impossible pour eux de fournir des détails. Pourtant, d'autres musclores du même genre vont apparaître, avec les mêmes particularités. Notamment les bottes noires, une ceinture noire et quelques détails dans la sculpture. Alors pour mieux l'identifier, ils vont tâcher de savoir quand exactement il a été fabriqué. Et pour cela, ils disposent de quelques maigres indices. A force de recouper les informations sur ce musclore châtain, notre groupe va parvenir à établir un portrait robot. Sur son dos, on peut lire la date de 81, mais c'est le cas de la plupart des musclores vendus entre 81 et 83. L'autre particularité, c'est que ces bottes ne sont pas peintes au pistolet, mais trempées directement dans la peinture. Une technique probablement moins chère que l'on retrouve sur d'autres figurines sorties dans la série 3 en 83. Tout laisse donc à penser que notre Maronator est sorti de l'usine au début de l'année 83. Et une photo va particulièrement faire parler en ligne. On y voit notre Maronator portant une armure noire, des accessoires bien connus. Le plastron est celui de Zodak en version noire, et les mêmes armes marron ont été vendues dans un pack d'accessoires. Mais bon, Mattel est un habitué du recyclage, et le personnage est particulièrement classe. Notre petit groupe en est sûr, ils viennent d'identifier une nouvelle figurine. Le rêve de tout collectionneur, mettre la main sur un objet inconnu. La rareté ultime. Mais d'où vient-il ? Ça, on l'ignore toujours. Leurs recherches vont les amener à creuser du côté des opérations commerciales de Mattel, à la grande époque de Musclor. Problème, il y en a eu des dizaines, avec des milliers de lots offerts. Le barbare a même occupé le parc Universal, et il a eu le droit à sa comédie musicale, c'est pour vous dire. Mais l'une de ses campagnes publicitaires revient régulièrement en leurs oreilles. Des pubs pour le pain de mie Wonder Bread, un classique des petits déjeuners aux USA. Et effectivement, en 1983, la marque a publié plusieurs publicités avec Musclor. Il est quasiment impossible de retrouver un coupon, probablement imprimé sur des paquets de vieilles brioches périmées l'il y a 30 ans, donc après moult tergiversations, nos chercheurs vont s'accorder pour relier les deux. Au même moment, à la surprise générale, Musclor revient en 2002, avec une série animée, restée inédite chez nous, mais si les figurines dérivées sont tournées vers les enfants dans un premier temps, Mattel va rapidement s'intéresser à ses fans adultes. Au point qu'en 2008, le fabricant va lancer un site dédié au collectionneur, Mati Collector. A sa tête, on trouvait un fan de la première heure, Scott, alias Toy Guru. Mattel y proposait des produits à la qualité poussée et en édition limitée, entre autres, les Masters of the Universe Classics, ou Motuk, pour les intimes. Et deux ans plus tard, le Wonder Bread Iman va entrer officiellement au catalogue de Mattel, sous le nom de Wondar. Une officialisation plus que tardive, ce qui n'allait pas l'empêcher d'être réédité pour célébrer les 40 ans de la gamme. Sauf que, tout cela ne reposait que sur du vent. Le Wonder Bread Musclor et son armure noire n'ont jamais existé. Car une autre photo est venue mettre un terme à la légende du pain de mie, celle d'un Maronator dans un petit sachet toujours scellé. Oui, jusque là, nos chercheurs ne travaillaient que sur du loose. La figurine est quand même accompagnée d'un petit prospectus pour une opération interne courant de l'hiver 82 à l'été 83, de type 3 jouets achetés, le quatrième offert. Une opération officielle de Mattel, donc. On connaissait maintenant sa provenance, mais cela ne nous permettait pas vraiment d'en savoir beaucoup plus. Qu'à cela ne tienne, les recherches se reprennent. On lui trouve un nouveau surnom officieux, ce sera Savé-G-Man. Car les questions sont encore nombreuses. Pourquoi Maronator est-il brun ? Et quel est son vrai nom ? Et surtout, pourquoi Mattel n'a rien dit ? De nombreuses théories vont alors émerger. D'abord, s'agit-il d'un complot ? Mattel avait-elle quelque chose à cacher ? La tignace de Maronator rappelle forcément Conan. Et on sait que Mattel a subi un procès de la part des héritiers de Bob Howard, le créateur du Cimmerien. Grâce à la procédure et aux archives, on possède la chronologie complète des événements. Le 24 avril 81, une première note interne au sein de Mattel appelle à négocier la licence Conan. C'est chose faite le 21 juillet, un accord est signé, et du 23 juillet au 21 septembre 81, un sculpteur du nom de Tony Guerrero réalise une série d'ébauches. Visiblement, à cette période, Mattel prévoyait de poser la tête de Schwarzenegger sur le corps de leur bodybuilder maison, Big Jim. Cependant, en janvier 82, Mattel, se rendant compte que le film est à l'opposé d'un film pour enfants, demande la résiliation du contrat de licence et le 14 avril 82, le contrat est rompu. Les premiers jouets misclores sont envoyés au magasin quelques semaines plus tard. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Maronator n'est sorti de l'usine que l'année suivante. Conan était donc une fausse piste. Et toutes les hypothèses vont y passer. Certains vont voir dans notre Maronator une possible version préliminaire du Prince Adam, l'alter ego civil du héros. Après tout, il n'apparaît qu'après la série de filmations sorti en 83. Maronator serait-il donc un genre de prototype abandonné ? Ça n'empêche pas Woundar et ça veille Jimman d'intégrer la série Netflix de Kevin Smith et d'avoir le droit à leur figurine. En fait, la réponse n'est venue finalement qu'en 2020, grâce à Toy Guru. Scott, qui a depuis quitté Mattel, n'a jamais cessé de participer à l'enquête. Et grâce à ses contacts, il est parvenu à obtenir la clé de notre énigme. Maronator est une création de Mattel, comme l'atteste cette lettre. Mais alors pourquoi Maronator a-t-il les cheveux marrons ? Eh bien tout simplement parce que les équipes du fabricant de jouets se sont retrouvées face à un drôle de dilemne. L'opération 3 jouets achetés et le quatrième offert impliquait que les enfants puissent recevoir un jouet en double. Musclor étant le best-seller de la marque, il fallait proposer quelque chose d'original. L'usine va donc appliquer un nouveau schéma de peinture sur un petit lot de figurines. Mais personne n'aurait imaginé que 40 ans plus tard, des milliers de fans allaient s'écharper pour connaître son nom. Il n'en a en réalité jamais eu. Pas plus qu'il n'y ait eu de Wonder Brady Man, de Savage Man ou de Maronator. La ferveur des fans qui, à force de messages sur le web, ont fini par le rendre tangible. Le vrai trésor se situait peut-être au fond de leur cœur. Et vous, avez-vous déjà chassé des jouets qui n'existaient pas ? Dites-le-moi dans les commentaires. Voilà, vous en savez maintenant un petit peu plus sur ce jouet qui n'existait pas. Ça fait un plaisir fou de vous retrouver dans un nouveau décor, nouveau studio. Arteo Toys va reprendre sa vitesse de croisière d'ici quelques jours avec deux vidéos par semaine. Alors abonnez-vous et mettez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Est-ce que vous aimez le nouveau décor ? Dites-le-nous dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite. Et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants. 3, 2, 1, 0. 3 gels de massage, tonique, chauffant, délassant. Musclor, vos muscles à pleine puissance.